Je me réjouis que le repas gastronomique à la française soit depuis cette semaine, je crois, au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une grande nouvelle. D'abord, c'est un dossier qui est extrêmement difficile, puisque pour arriver à convaincre les autorités de l'UNESCO qu'une action, quelque chose d'immatériel comme ça, doit être inscrit au patrimoine mondial, c'est compliqué, mais c'est un signal très important sur les spécificités des particularités françaises, qui sont bien connues, mais le fait que ce soit sanctuarisé dans ce patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une excellente nouvelle pour la France, pour l'excellence française, pour la tradition française. Et avec mes collègues parlementaires, puisque cette question a été évoquée hier à l'Assemblée nationale, je m'en réjouis. Comment favoriser la transmission de la culture alimentaire française ? C'est une question à laquelle j'ai pas mal réfléchi, notamment dans le rapport que j'ai produit à l'Assemblée nationale « Faire de la lutte contre l'obésité est une grande cause nationale », parce que parmi toutes les difficultés qu'il y a autour de l'alimentation, aujourd'hui dans les sociétés qui sont les nôtres, où on prend beaucoup de repas à l'extérieur de la maison, beaucoup de repas préparés, beaucoup de repas industriels, il y a une perte des savoir-faire ménagers, qui n'est pas simplement liée au mode alimentaire, mais qui est liée aussi au mode de vie, au fait qu'on est dans des cellules familiales éclatées, que des cellules monoparentales, des cellules familiales réduites aussi à une personne, et que faire à manger quand on est tout seul, c'est très difficile. Le repas, c'est le partage, c'est la convivialité, c'est aussi un moment de transmission quand on est à table, mais ça, ça existe quand on est en famille, en amie, quand on est nombreux. Mais quand on est seul, ou quand on est deux, ou quand c'est une maman avec un enfant, comme c'est le cas de bien de cellules familiales, c'est difficile de faire vraiment de la cuisine, et un repas structuré, surtout qu'aujourd'hui, les enfants ont un recours itératif au frigo, sans limite, et c'est vrai que les frigos sont ouverts dans les familles une centaine de fois par jour, ne serait-ce que ce geste qu'on connaît bien, on ouvre le frigo et on est là en contemplation devant les étagères du frigo, et ça, dès le plus jeune âge, avec des prises alimentaires tout au long de la journée qui ne sont pas forcément équilibrées et qui se dirigent vers des produits faciles de consommation, soit des produits tout prêts, soit des produits qui sont extrêmement goûteux et satisfaisants, comme des produits gras, des produits sucrés, à des moments qui ne sont pas forcément les meilleurs pour la journée, en dehors des repas. Donc on casse la pause méridienne et on n'a plus cette transmission. Alors comment faire pour que cette transmission existe ? Il y a plusieurs choses, d'abord, moi j'avais fait une proposition de loi pour que la circulaire aujourd'hui sur l'éducation pour la santé et l'alimentation, eh bien ça devienne une loi, c'est-à-dire que ce soit des programmes éducatifs obligatoires à l'école. Il y a beaucoup d'actions qui sont conduites par les municipalités et par le parlementaire dans les écoles, justement, autour du repas, autour de la convivialité. Il y a la semaine du goût, par exemple, qui est une action emblématique, et ça c'est sur une semaine, ce qu'il faut c'est de faire sur toute la journée. Il y a ces apprentissages qui disparaissent de la maison, mais qui sont aussi transmis par l'école aujourd'hui. Ce n'est pas suffisant. Il y a un appétit, si je peux employer ce terme aussi, des Français pour les émissions culinaires qui inondent nos écrans. Et puis il y a fait des actions simples qu'on peut imaginer et que j'avais proposées dans mon rapport. Ce sont des exemples, par exemple, dans les supermarchés, où les conditions de travail vont beaucoup changer, où les caisseurs vont disparaître, etc. Vous savez, il y a des bouchers, il y a des charcutiers, il y a des fromagers, il y a des primeurs, mais il n'y a pas de personnes, par exemple, pour la consommation des fruits et légumes, qui demandent une préparation pour la consommation des produits non transformés. Dans nos grandes surfaces où la plupart des Français vont faire leur course, il n'y a personne pour expliquer comment on fait pour accommoder les produits, comment on fait, par exemple, pour cuisiner des fruits et des légumes, qui demandent des préparations. Et une des propositions que j'avais faites, mais que j'avais étudiées aussi avec la grande distribution, c'est faire en sorte qu'il y ait des personnes dans ces rayons pour conseiller les acheteurs sur les préparations culinaires, qu'il y ait aussi des recettes simples, peut-être avec des pictogrammes qui soient inscrits sur certains produits non transformés. Tout ça fait partie d'une chaîne qui est compliquée, mais il est certain qu'aujourd'hui, pour pleine raison de convivialité, de santé publique, de stress aussi, il est important de retrouver ces savoir-faire ménagers qui ont tendance à disparaître de notre vie quotidienne. Écoutez, la Fondation, c'est très intéressant. Je me souviens avoir participé à un petit déjeuner, un des premiers de la Fondation, dans d'autres locaux. Aujourd'hui, on a une journée qui est particulièrement intéressante sur la promotion des recettes et du plaisir culinaire. Ça fait partie, je crois, du cœur du débat que nous avions sur la transmission des savoir-faire ménagers. L'alimentation, ça ne doit pas être vécu comme une culpabilisation, comme un stress, mais comme quelque chose de difficile. Mais c'est un moment aussi de plaisir. Néanmoins, il faut quand même donner des outils aux gens pour qu'ils puissent d'abord accéder à certains produits et puis avoir une alimentation équilibrée. Et des journées comme celle-ci, partie suite. Sous-titrage ST' 501